Je ne peux m'imaginer ce que ce sera Quand je marcherai juste à tes côtés Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront Lorsque ton visage sera devant moi Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Gloire à Dieu Vous êtes la bienvenue ce matin dans notre rencontre endomadaire Nous bénissons le nom du Seigneur pour chacune de vos vies Il est fidèle et il le prouve chaque jour En nous donnant la vie, l'être et le mouvement Nous lui sommes très reconnaissants Je vous rappelle que nous sommes l'église des assemblées de Dieu de Pentecôte Ministère Restauration Nous sommes basés dans la ville de Porto Alegre A l'avenue Farapos, au numéro 312 Notre président est le pasteur Mbeto Chivich Vieira Nous représentons le département d'appui aux étrangers Nous émettons en français, en anglais et en espagnol Nous communiquons certains de nos programmes dans ces langues Et nous espérons ainsi servir de près ou de loin des personnes Usant ces trois langues Ou une de ces trois langues Donc soyez les bienvenus Aujourd'hui nous sommes à la leçon numéro 10 Qui est intitulée L'attitude du chrétien face à la force des paroles Les chrétiens ne sont pas étrangers Ou bien sont exposés de la même manière Aux paroles Qui peuvent venir de l'extérieur Des autres Et ces paroles ont des contenus différents Parce qu'elles proviennent des cœurs De convictions De contenus différents aussi Donc il faut se préparer à la force de ces paroles Et le chrétien le doit également Avant d'aller plus loin Nous voulons remettre ces moments au Seigneur Nous voulons te bénir Notre Père Et notre Dieu Bon Et grand Seigneur Nous prions en ce moment Père Pour que toi Qui es Le propriétaire de nos vies De toutes choses Tu puisses disposer librement De cette émission De ces paroles Et de les diriger Dans le cœur Pour remplir les besoins Seigneur qu'il y a dans les cœurs De ton peuple Ou de ceux qui veulent passer des ténèbres A ton admirable lumière Utilise ces paroles Nous voulons que tu sois béni en toutes choses Que dans leur cœur ton projet s'accomplisse Et que ton nom soit honoré Père A toi toute la gloire Au nom de Jésus Amen Et comme je disais Notre leçon C'est le numéro 10 Attitude du chrétien Face A la force Des paroles Voilà Donc Toujours dans la série Le chrétien et le monde Et aujourd'hui Notre verset de base Déjà est écrite là Déjà vous êtes pur à cause de la parole Que je vous ai annoncée Et puis en bas Il a dit Heureux serez-vous Lorsque les hommes Vous haïront Lorsqu'on vous chassera Vous outragera Et qu'on vous rejettera Ou rejettera votre nom Comme une femme A cause du fils de l'homme Voilà donc La première lecture Mais nous allons lire une seconde lecture Enfin une seconde lecture Comme l'appelons Lecture en classe Il se lèvera Jésus se lèvera Ou se leva de table Ota ses vêtements Et prit un linge Dont il se saignit Ensuite il versa de l'eau Dans un bassin Et il se mit à laver Les pieds des disciples Et à les essuyer Avec le linge Dont il était saint Il vint donc à Simon-Pierre Et Pierre lui dit Toi Seigneur Tu me laves les pieds Jésus lui répondit Ce que je fais Tu ne le comprends pas maintenant Mais tu le comprendras bientôt Pierre lui dit Non, jamais Tu ne me laveras les pieds Jésus lui dit Lui répondit Si je ne te lave Je ne te lave Tu n'auras point de part avec moi Simon-Pierre lui dit Seigneur Non seulement les pieds Mais encore Les mains et la tête Jésus lui dit Celui Celui qui est lavé Non seulement les pieds Celui qui est lavé N'a besoin que de laver les pieds Pour être entièrement pur Et vous êtes pur Mais non pas tous Car il connaissait celui Qui le livrait C'est pourquoi il dit Vous n'êtes pas tous pur Après qu'il leur eut lavé les pieds Et qu'il eut pris ses vêtements Il se remit à table Et leur dit Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez maître et seigneur Et vous faites bien car je le suis Si donc je vous ai lavé les pieds Moi le seigneur et le maître Vous devez aussi Vous laver les pieds Les uns aux autres Car je vous ai donné un exemple Afin que vous fassiez Comme je vous ai fait En vérité En vérité Je vous le dis Le serviteur n'est pas plus grand Que son seigneur Ni l'apôtre plus grand Que celui qui l'a envoyé Si vous savez ces choses Vous êtes heureux Vu que vous les pratiquiez Voilà donc Ici ça me faisait rire Cette portion de lecture Parce que Pierre a toujours quelque chose à dire Jésus dit une chose Il dit le contraire Jésus le corrige Il va plus loin Jésus le ramène Et il C'est un homme Mais Voyez comment Dieu Peut transformer la vie d'un homme Et Pierre sera Un apôtre brillant Qui s'est donné au seigneur Jusqu'à la mort Donc Dieu Veut notre vie Et Une fois que nous Nous la lui donnons Il peut s'en servir Il peut Il est Celui qui taille la pierre Qu'on appelle homme Il va tailler Et l'image Qu'il veut en se faire Sortir Sortira Donc aujourd'hui Nous voulons Comme je l'ai déjà annoncé Nous allons parler Des paroles La force des paroles Que le chrétien Peut recevoir Comment le chrétien Devrait-il Lire la petite introduction Comment le chrétien Devrait-il Réagir A la parole Entendue Dans le monde Pour ne pas être souillé C'est notre Point focal Ne pas être souillé Par les paroles Que nous entendons Dans ce monde Et comment utiliser Le pouvoir de la parole Le pouvoir de la parole La parole de Dieu Pour S'entraider Pour se libérer De l'impact négatif Des paroles Des paroles provenant Du monde C'est ce que nous allons Voir dans cette Leçon Maintenant Nous allons voir Le plan de la leçon Le plan de la leçon Se trouve Premièrement Nous allons passer Première Point passage Voilà Comment Premièrement Nous allons Comment réagir Aux mauvaises paroles Comment réagir Aux mauvaises paroles Premièrement Nous allons voir Avant La révélation Que nous sommes Bienheureux Nous devons avoir La révélation Que nous sommes Bienheureux En toute chose En toute situation Devant n'importe quelle parole Devons savoir Que nous sommes Bienheureux Deux Nous verrons L'exemple De l'apôtre Paul Et trois Nous donnerons Quelques instructions Pour nous aider A faire attention Que nous ne pouvons pas Donner accès Aux raisons Aux murmurateurs Ou aux murmureurs Ce mot est un peu compliqué Mais c'est ceux qui murmurent Et qui nous envoient des paroles Qui peuvent nous faire du mal Voilà Donc ayant la révélation Que nous sommes bienheureux La Bible nous avertit Que l'église peut être haïe Rejetée Injuriée A cause Du Seigneur Jésus Parce que c'est son église C'est à cause de Jésus Et tout ce que Quelques fois L'église sera Placée devant Certaines Situations difficiles Où Elle sera Rejetée Elle sera Calomniée Sans aucune raison Sans aucune raison Les gens vont donner Des raisons apparentes Mais quand on creuse On trouve que Ce n'est pas une raison C'est faux C'est de la même manière Qu'on a condamné Jésus A mort Sans aucune raison Sans aucune raison Simplement parce qu'il était Fils de Dieu Simplement parce qu'il était La tête d'un nouveau royaume Qui est contraire Au royaume de ce monde C'est tellement C'est tellement clair Comme exemple Quand vous regardez Aujourd'hui Les pays en guerre Les pays en guerre La Russie contre l'Ukraine Et l'Occident derrière l'Ukraine Quand vous écoutez La presse Nous qui sommes dans Les pays Un peu occidentaux Nous ne recevons pas Beaucoup les nouvelles De la Russie Parce que Les médias Que nous avons Ce sont des médias Qui sont contrôlés Par l'Occident Donc Ils filtrent Les nouvelles Mais ce que nous Nous recevons Ce qui est libéré Ici pour nous Contre la Russie C'est du mensonge C'est beaucoup De mensonge C'est fait Exactement Comme pour dire Que L'Occident Est le meilleur C'est la même chose Jésus était La seule différence Que Jésus était Du royaume du bien Ici Deux royaumes Sur terre Sont toujours D'un côté ou d'un autre Il y a du mal Et il y a du mal Il y a peut-être raison Mais ce n'est pas L'absence Du mal Des deux côtés Mais Jésus est venu Sans aucun mal Mais Comme il est venu Contre un royaume Antagoniste Il est mal reçu Et Et tout ce qui lui appartient Seront mal reçu Nous subirons La propagande Du diable La propagande Du monde Et c'est pour faire A ce que nous capitulons Nous déposions les armes Nous nous révoltions Et nous nous agrippions À notre raison Et en disant Nous avons raison Non Jésus dit Que nous devons Savoir que même là Dans cette situation Nous sommes Des bien Heureux Pour cela Le vrai chrétien A besoin de la grâce De Dieu Pour ne pas se laisser Atteindre Par les accusations Par les accusations Et les maltraitances Il avance Il avance pour que Lorsque cela arrive Nous ne soyons pas Troublés Et il dit au contraire Que nous devons Être heureux Nous devons Demander Nous devons savoir Que nous sommes heureux Parce que ce n'est pas Le monde Qui nous rend heureux C'est Dieu Qui nous rend heureux Puisque nous sommes Déjà en accord Avec Dieu Que nous sommes Réconciliés Avec Dieu Que nous sommes Redevenus La famille Propre de Dieu Au travers de Jésus C'est ça Qui doit nous Donner de la joie C'est ça Qui doit nous Rendre heureux Et c'est Cette joie Ce bonheur Le monde Ne doit pas nous L'arracher Et les accusations Les maltraitances Du monde Contre nous C'est exactement Cela pour nous Décourager Pour nous sortir De ce bonheur D'être réconciliés Avec Dieu D'être le peuple De Dieu Et de nous faire Arrêter de marcher Donc Jésus dit Que nous devons Nous Prémunir Déjà Là De cette Pensée Que nous sommes Heureux Notre bonheur Est plein Même dans L'opposition Face au monde Parce que L'opposition Face au monde Est une chose Normale Donc nous voyons Maintenant L'exemple de l'apôtre Paul qui dit Que même Dans ce Cas là Devant les Outrages Devant les Difficultés Devant les Souffrances Paul dit C'est pourquoi Je me plains Dans les Faiblesses Dans les Outrages Dans les Calamités Dans les Persécutions Dans les Détresses Pour Christ Et quand je suis Faible C'est alors que je suis Fort Elle a accepté De ne pas S'opposer Au monde Sauf son message Et le message Qui n'est pas Pour lui L'évangile Lui a été confié Seulement Pour que l'évangile Ne soit pas Touché Il fait tout Pour subir Les Outrages Qui sont dirigés Contre lui Sans murmurer Il accepte Les persécutions Parce que Il veut Que l'évangile Soit Prêché Et C'est ainsi Que nous devons Agir L'exemple de Paul Est un Exemple A suivre Et Il y a Un autre Fait aussi Que nous Devons pas Nous ne pouvons pas Donner raison Au murmurateur A ceux qui Mimure A ceux qui nous Persécutent Il est bon Quand on nous Persécute Pour le bien Quand on nous Persécute Pour Ce qui Honore Dieu La chose La chose Est défendable La chose Est bonne Mais Quand De l'autre Côté On nous Persécute De manière Justifiée C'est à dire C'est à dire Nous souffrons Des persécutions Entre guillemets Ce n'en est pas une Parce que nous avons Fait du mal Quand Nous avons On nous critique Parce que nous avons Menti Chaque fois Que les critiques Les persécutions Ont une raison Valable Alors Nous ne souffrons Pas pour Christ Nous ne souffrons Pas pour Christ Nous Nous avons Pêché Et dans ce cas Étant Chrétien Ce que nous Devons Faire C'est d'avoir Envers les personnes Une démarche Normale C'est à dire S'excuser Demander pardon Et puis Retourner au Seigneur Pour lui dire Pardonne moi De ne pas Avoir Gardé ma ligne D'avoir Salit ton nom D'avoir Rendu Un mauvais Témoignage Parce que Les chrétiens Les chrétiens Sont surveillés Quelqu'un Mentirait Dans un groupe Où il n'y a pas De chrétiens Que personne Ne prête Attention Parce que Tout le monde Mente Mais les mêmes Personnes Qui n'ont pas Prêté attention A une personne A Qui est Inconvertie Parmi eux Ces mêmes Personnes Qu'un chrétien B Né de nouveau Chrétien B Commet une erreur Deux mensonges Égales Ou quasi égales A celui De l'autre Dans celle De l'autre Vous verrez La réaction Est terrible La réaction L'indignation Est terrible Donc Le monde Nous surveille Donc nous ne Devons pas Donner Accès Raison Au monde Et si un chrétien Fait cela Il faut Vraiment Qu'il Fasse les démarches Et envers les hommes Devant lesquels Il a dénigré Son Seigneur Et devant le Seigneur Afin qu'il apprenne A marcher De manière Correcte Rendant témoignage De la vérité Qui est Dans son Seigneur Comment un croyant Peut-il prétendre Être persécuté Ou diffamé A cause de Christ Dans une situation Où il a tort Ça ne peut pas Il ne peut pas Cette exigence Pour l'ouvrier C'est une exigence Pour l'ouvrier Pour le chrétien D'être Un chrétien Un ferme Vivant dans la vérité Rendant un bon témoignage Il faut Aussi Qu'il soit Qu'il reçoive Un bon témoignage De ceux du dehors Afin de ne pas tomber Dans l'opprobre Et dans le piège Du diable Un Timothée 3 7 Parlant des Ouvriers Parlant des serviteurs De Dieu De diacres Et des anciens Et des autres Serviteurs de Dieu Dans l'église C'est pourquoi On doit les mettre À l'épreuve Et ils doivent recevoir Le bon témoignage Se rassurer Du bon témoignage Avant de lancer Les serviteurs de Dieu Parce que Nous sommes Devant le monde Et nous devons être Les serviteurs Les premiers Doivent être Des exemples Des exemples Nous pouvons confirmer Ceci Aussi Dans d'autres D'autres passages Hébreux Dit Non c'est Matthieu 5 11 Dit Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Qu'on vous persécutera Qu'on dira Faussément de vous Toutes sortes de mal À cause de moi On le fera Et quand ça arrive Soyons heureux Ne soyons pas découragés Parce que Quand on le fera On vous outragera On vous accusera C'est la force Qu'on vous envoie Pour vous décourager Vous arrêter Donc Soyez bien Informés Apôtre Pierre Souligne également Ce soin Il dit Si vous êtes Outragés Pour le nom de Christ Vous êtes heureux Parce que L'esprit de De gloire L'esprit de Dieu Repose sur vous Que nul de vous En effet Ne souffre Comme meurtrier Ou voleur Ou malfaiteur Ou comme saint gérant Dans les affaires d'autrui Voilà les choses Que nous ne devons pas faire Puisque Nous devons Prendre le soin D'éviter de donner De la matière Au monde Pour nous assommer S'il y a Vraiment raison Dans l'accusation Portée contre nous Nous devrions Être Nous humilier Et nous répandir Devant Dieu Cherchant la miséricorde Pour le changement De vie Il dit ici Dans 2 Corinthiens Chapitre 7 Le verset 10 En effet La tristesse de Dieu La tristesse selon Dieu Produit une répentance A salut Dont on ne se répand Jamais Tandis que la tristesse Du monde Produit la mort Si le monde Nous accuse Et que c'est vrai C'est que quelque chose A débuté en nous Par rapport A un processus De la mort Il faut noter que La tendance De l'homme naturel Est de réagir Vous savez Dans tout ce que nous disons Il ne faut pas oublier Que la tendance Naturelle De l'homme C'est quand nous recevons Les paroles Quand nous recevons Les critiques Quand nous recevons Les choses La première réaction Qui se lève Dans notre coeur D'homme C'est de se défendre C'est de se défendre C'est de répondre Et nous avons déjà vu Dans une leçon ici Que le chrétien Doit pas réagir Notre vie Est libérée De la réaction La réaction c'est quoi La réaction c'est que Quand une force agit On en voit Contre cette force Son contrepoids Pour l'ennuler Pour l'ennuler C'est à dire Quand quelqu'un T'insulte par exemple Tu dois l'insulter Avec un poids Que tu estimes Au moins égal Avec au moins égal Au poids A la force De la parole Qui t'avait envoyé Ainsi ça va D'escalade en escalade On finit Par la guerre Mais Jésus Ici Nous enseigne Que Si on nous Provoque Et que nous sommes Nous sommes nés de nouveau Et c'est à cause de lui Alors nous devons considérer Que nous sommes heureux Et Et mettre cela Sur le compte De ce qu'il nous a dit Sur le compte du fait Que nous sommes de lui Nous sommes son corps Le maître a été persécuté Et nous le serons Donc Il faut faire attention De ne pas tomber Dans le piège De la chair Qui Veut réagir Qui veut J'ai vu des chrétiens Dans des débats Avec les musulmans Qui ont Débat qui a dégénéré Dans une Quasi bagarre Et dans d'autres circonstances aussi Parce que A un moment donné Le chrétien voulait Réagir A la parole De l'autre Non Nous ne devons pas réagir Nous devons agir Selon ce que nous sommes Ce n'est pas Normalement Quand on nous tape Le produit Qui doit sortir Doit être le même Que Dieu a mis en nous Ce n'est pas Nous ne pouvons pas Parce que Dieu a dit Que nous sommes Des hommes de paix Et que maintenant Nous sommes Son corps Christ Agit On agit contre lui Mais à la croix Il a dit Père Pardonne-le Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Si Jésus Voulait détruire Ses persécuteurs Il les aurait détruit En une seconde Et donc Nous sommes nés de là Mais en même temps Si nous ne nous exerçons pas Nous pouvons Nous allons flancher Donc c'est pourquoi je soulève Cette tendance humaine Qui peut être oubliée En une fraction de seconde Et nous engager Dans des débats Qui ne sont que des débats De la chair Qui nous font passer À côté De la nature De l'expression De la nature De l'homme Puisque nous sommes encore Dans la chair Maintenant nous allons Habler aux deux L'action de l'église Pour neutraliser Les paroles du monde L'action de l'église Pour neutraliser Les paroles du monde Premièrement Nous allons voir La parole de Dieu À travers la sainte Bible Comment neutraliser Les paroles du monde En utilisant La parole de Dieu À travers la Bible Deuxièmement En utilisant La parole de l'église Sous l'action du Saint-Esprit C'est-à-dire La parole Qui viendra D'un frère À partir de l'action Du Saint-Esprit Donc Si d'une part Nous devons veiller Sur nous-mêmes Pour ne pas être Contaminés Par le monde D'autre part Nous devons agir Pour être Débarrassés De toute influence Qui malgré Nos soins Et notre vigilance Nous Nous atteint Parce que Il y a certaines paroles Qu'on ne peut pas éviter Elles vont nous atteindre Donc Nous pouvons Souligner Deux instruments Pour ce nettoyage La parole de Dieu À travers la sainte Bible Et la parole de l'église Sous l'action du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que nous voulons dire Réellement Nous voulons dire Que Le chrétien Jésus a dit Aux disciples Que Vous êtes déjà Pu À cause De la parole Que vous avez Entendue La parole De Dieu Qui est sortie De la pabousse De Jésus Pour Directement Les atteindre Donc C'est là Que se trouve Le premier élément De la purification De la contamination Qui se dépose Sur nous Pendant que nous marchons Dans le monde Donc La parole De Dieu Vous êtes déjà Pu À cause De la parole Que je vous ai Dite Dans Jean Chapitre 15 Le verset 3 Donc La parole De Dieu En elle-même Nous Remplit Nous purifie De l'influence Du monde De l'influence Des démons Donc La lecture De la parole De Dieu N'est pas une chose Pour satisfaire Dieu Pour nous estimer Spirituel Pour nous estimer Que Pour pouvoir nous défendre Que nous lisons Chaque jour La parole De Dieu Non Ce n'est pas cela La parole De Dieu A un but A plusieurs buts Et l'un des buts Les plus Les plus Basiques C'est qu'elle Nous purifie Quand nous lisons Que nous nous rendions Compte Ou non Elle nous purifie Elle nous purifie Des déchets Que nous recevons Dans le monde C'est pourquoi Rester longtemps Sans lire La parole De Dieu Est une décision Est une position Une attitude Dommageable Pour nous-mêmes Pour notre santé Spirituelle Donc Nous devons avoir Un programme De l'étude Quotidien Pour la parole De Dieu Pour qu'à la base C'est ce Rénouvellement Quand Vous restez Un moment Deux jours Trois jours Sans lire La parole De Dieu Voyez Comment Même Les efforts Pour vous Connecter A certains versets Et Ça Ça Traîne Beaucoup D'efforts Mais Quand Vous lisez Régulièrement Même Les livres Que vous ne lisez Pas Que vous avez Déjà Lus Vous vous rappelez De leurs paroles Le système Reprend Vie En vous Donc Nous avons Besoin De lire La Bible Nous Vous invite A prendre Plaisir A la parole De Dieu Dans Le psaume 1 Verset 2 Et 3 Il dit Je Je prends Plaisir En ta parole Je la médite Jour et nuit Je suis Comme un arbre Planté Près d'un courant D'eau Je porte Mon fruit A ma saison Donc C'est ainsi Que Cette parole Doit Nous bénir Et nous Rénouveler Et nous Rénouveler De sorte A ce que Les saletés Que nous prenons Dans le monde Chaque jour Soit Totalement Effacées Parce que La parole A ce rôle Purificateur Et nous Purifie Et nous donne De toucher De continuer A garder Le contact Avec le Seigneur Dans Deuteronome Chapitre 6 Verset 4 A 9 La Bible Dit Ecoute Israël Notre Dieu Est le seul Éternel Tu aimeras Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force Et ces commandements Que je te donne Aujourd'hui Seront dans ton cœur Tu les inculqueras Tes enfants Et tu en parleras Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras En voyage Quand tu te coucheras Quand tu te lèveras Tu les liras Tu les liras Comme un signe Sur tes mains Et ils seront Comme des frontaux Sous tes yeux Et tu les écriras Sur les poteaux De ta maison Et sur tes portes Dieu fait En sorte Que la parole De Dieu Sa parole Soit sous le regard De tes enfants Continuellement Continuellement Je crois Qu'il n'y aura Pas Et il n'y aura Pas On ne dira Qu'on en a fait On ne dira pas Qu'on en a fait Assez Voyez ici Dieu dit Comme si Nous pouvons mettre Des signes Sur la main Pour nous rappeler La parole De Dieu Peut-être en verset Ou en Bon On ne sait pas Comment nous pouvons Mettre cela En pratique Aujourd'hui Mais Dieu Veut simplement Nous dire Que notre attention Doit être Continuellement Gardée Sur la parole De Dieu J'ai fait Quelques réflexions Sur cet inversé De la Bible Que la Bible Dit que nous sommes Soutenus Par la Dieu soutient Toutes choses Par sa parole Et si Ca veut dire quoi Ca veut dire Que l'énergie Qui L'énergie Entre guillemets Je ne parle pas Comme des gens Parle d'énergie La force Qui maintient Toute la création De Dieu En place Pour un fonctionnement Harmonieux C'est sa parole C'est sa parole Qui fait que les choses Chaque chose A sa place C'est sa parole Et si un homme Se met dans ses rayons Dans ses faisceaux De la parole De sa parole Et la lit Tous les jours Et que la parole Fonctionne Au travers de lui Cet homme là Sera une bénédiction Pour ce qui l'entoure Une bénédiction Pour Dieu Pourquoi ? Parce qu'il sera Exactement A la place Dieu Et s'il arrive là Vous voyez Que son bonheur Sera grand Parce que notre bonheur Est atteint Le comble de notre bonheur Est atteint Lorsque nous Nous entrons Dans la perfection Du plan de Dieu Pour nous Et la perfection Du plan de Dieu Se trouve dans la parole C'est ce que je veux Partager avec vous Deuxièmement La parole La parole De l'église La parole De l'église Sous l'action Du Saint-Esprit Dieu a créé Dieu a créé L'église Pour un but Pas au hasard C'est un corps Où chaque membre Où chaque membre A la vie Et Est nécessaire A la vie De l'autre Nous sommes dans un corps Comme le doigt Où la main Participe A la vie du corps La main Aussi La main Est vivante A cause du corps Si la membre Était morte La main Ne serait pas Vivante Si Mon pied Était Mort Tout mon Mon corps En haut Va en souffrir Donc C'est L'un vit Pour l'autre Dieu donne la vie Il a la vie Mais il vit Pour l'autre Donc Un des avantages Établis Dans le corps Est l'admonition C'est à dire La répréhension L'avertissement mutuel Qui est un acte De gentillesse Parmi les chrétiens Il y a beaucoup De personnes Qui prennent Quand on les reprend Ils prennent ça mal Ce n'est pas Une mauvaise chose Ce n'est pas Une mauvaise chose Quand on reprend Un chrétien Reprend un autre Ne créez pas Ne voyez pas Du mal Là où il n'y en a pas Il n'y a que Bénédiction là C'est vrai Que l'intention Doit être biblique Et la manière La manière aussi Doit être biblique Mais celui Qui connaît La valeur De l'âme Même s'il y a Un manquement À la manière Il doit Compléter Ce manquement Et accepter La réprimande Et l'avertissement Pour échapper Au mal Ce n'est que Quelque chose Que Dieu lui-même A établi Dans le corps Pour le maintenir vivant Il y a Encore quelques actions De la parole De chrétien Entre eux Comme Réconforté Édifié Qui contribue À nettoyer De l'influence Du monde Quand quelqu'un Est découragé On vient On le Réconforte Découragé Par les paroles Dans le monde Par les luttes Qu'il a Dans le monde D'autres chrétiens Peuvent le réconforter D'autres qui Sont fatigués De lutter D'autres peuvent venir L'édifier L'encourager Lui redonner De la force Par Le fait Simplement Qu'ils sont Membres Du même corps Membres Du même corps Et Dieu Utilise la vie Dieu passe Par la vie Qu'ils ont En eux Pour insuffler Et un nouveau Souffle A la vie Qui se trouve Dans l'autre Donc Nous devons Laisser Le Saint-Esprit Nous utiliser Pour agir Pour travailler Et accomplir L'oeuvre De Dieu Dans cette Direction Il y a Il y a Un des écrivains Évangéliques D'origine Chinoise Qui a beaucoup Écrit Et Il a commenté Le passage Que nous avons Déjà lu Dans Jean chapitre 13 Où Jésus A lavé Les pieds Des disciples J'appuie Verset 12 A 14 17 Il a commenté Ces choses En disant Permettez-moi De De dire Tout de suite Ce que Ce passage Ne Se réfère pas Au péché Le passage Quand on dit Que Si vous êtes Vous Vous êtes Déjà Pur Et Celui qui S'est déjà Lavé A besoin De se laver Seulement Celui qui est pur A besoin De se laver Seulement Les pieds Pour être Pur Watchman Neve Fait remarquer Ici Qu'il ne s'agit Pas de péché Hein La saleté Sur le pied Ne s'agit Pas de péché Il va bien expliquer Donc Il Mets Le péché De côté Directement Maintenant Il veut Dire Ce que Cela veut dire Il dit De même Dans la vie Chrétienne Trébucher Tomber Puis rouler Dans la poussière Est sûrement Un péché Comme Les gens Peuvent Dire Je suis Je me suis Sali Les pieds Ça ne veut pas Dire Tomber Puis rouler Dans la poussière Hein Ce n'est pas Ce que Dieu veut dire Cela Nécessaire Si ça arrive Si quelqu'un Tombe Ça arrive Il doit Demander Pardon à Dieu Pour régler Son péché Avec le Seigneur Il n'est pas Il n'est pas Nécessaire De marcher Ainsi Avec le Seigneur Se cachant Derrière L'excuse Je dois Tomber De temps en temps C'est inévitable Nous sommes Tous d'accord Que c'est une fausse Excuse Parce que Des gens On pensait Que si Jésus Admet Que Chaque jour On peut se salir Le pied On peut rester Pur Mais se salir Les pieds Que Cette 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 Saleté Au pied N'affecte Pas Notre Purité Alors Certains Déduisent Que Alors Nous Pouvons Jésus Nous Donne L'opportunité De Nous Salir Les pieds Et Qu'est-ce Qu'il A fait Comme Sens Comme Signification A se salir Les pieds De Pêcher De Temps En Temps C'est Pourquoi L'homme De Dieu Dit Ce N'est Pas Sali Les pieds Ne Vait Pas Des Pêchés Donc Ceux Qui Mettent Cet Argument Pour S'ouvrir Une Porte De Pêché Volontairement De Temps En Temps Et Rendre Leur Vie Laxiste Leur Vie Permissive Au péché Se font Du tort C'est une Faux Excuse Ce n'est pas Ce que la Bible dit Le chrétien Ne doit pas Permettre Le péché Volontairement Dans sa Vie Et De Sur Croix S'appuyer Sur Parole Du Seigneur Donc Ce que Cela La Question De Poussière Sur Nos Pieds Est Que Nous Marchons Dans Le Monde Peu Importe Qui Ou Notre Niveau De Prudence Tout Le Monde Les Géants Spirituels Les petits Spirituels Les Prudents Les Imprudents Nous Marchons Dans Le Monde Il Est Inévitable Que Quelque Chose Se Colle A Nos Pieds Nous Entendions Quelque Chose Nous Voyons Quelque Chose Nous Regardons Sur Par Nos Publicitaires Nous Entendons Des Comment Nous Voyons Des Actions Des gens Nous Sommes Dans Le Monde Nous Sommes Dans Le Monde Et Donc Quelque Chose Va Se Coller A Nos Pieds Pourquoi La Bible Parle De Pieds La Bible Parle De Pieds Parce Que C'est Le Pieds Qui A Contact Avec La Terre C'est Quoi Maintenant Le Pieds C'est Quoi Le Pieds C'est Les yeux C'est Les Oreilles C'est Ce Que Nous Sentons C'est L'essence De Notre Vie Les Sens De Notre Corps Et Même Certains Sens De L'âme Certains Émotions Certains Pensées Donc Nous 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 Mettons Toutes Ces Choses Nous Sommes Dans Toutes Ces Choses Là Donc C'est Notre Partie Qui Est En Contact Avec Le Monde C'est C'est Ça Qui Est Le Pied Nous Nous Salissons Pas Ces Choses Donc C'est Ce Que Nous Devons Comprendre Bien Sûr Si Nous N'avons Aucun Contact Avec La Terre Nous N'aurions Certainement Rien Mais Pour Ce Faire Nous Devrions Être Portés Nous Devions Soit Être Portés Ou Être Sortis Du Monde Donc Le Passage De Jean XIII Va Beaucoup Plus Au Delà De Notre Marche Quotidienne Dans Le Monde Où Il Est Inévitable Que Quelque Chose Se Colle A Notre Pied Quelque Chose Se Colle A Nous Donc Vous Comprenez Alors Venons Venons Maintenant A la Conclusion Pratique De Cette Question Certain De Nos Frères Et Sœurs En Christ Doivent Travailler Dans Les bureaux Ce sont Des Exemples Travailler Dans Les bureaux Et Des Magasins Disons 7 Ou 8 heures Par jour Et ça Ce n'est Pas Faux C'est vrai Ce n'est Pas Un Pêché De Travailler Dans Un Magasin Ou Une Usine Mais Autour De Votre Lieu De Travail Au Retour Ne Vous Sentez-vous Pas Fatigué Découragé Et Troublé Par Certaines Choses Plusieurs Fois Vous Rencontrez Un Frère Et Vous Ne Pouvez Pas Converser Simplement Et Directement Avec Lui Des Questions Spirituelles Vous Êtes Lourd Il Y a Quelque Chose Qui S'est Posé Sur Vous C'est Comme Si Quelque Chose De Contaminé Vous Recouvrez Je répète Ce n'est pas Nécessairement Le péché C'est que Votre Contact Avec Le monde Vous Recouvre D'un Voile Qui Vous Rend Sans Éclat Vous Ne Pouvez Pas Vous Empêcher De Le Ressentir Car Cela Semble Vous Rendre Incapable De Vous Tourner Vers Dieu Ce contact Lumineux Avec Lui Le matin Semble Être Changer En Ténèbres Toute Sa Fraîcheur Est Partie Nous Reconnaissons Tous Cette Expérience Tout le monde Reconnait Où On est Triste Après On a passé Un moment Dans la Journée Avec Le monde Ou Dans le monde A travailler A faire Des choses A interagir Avec Des gens Qui ne Ne sont Pas De La Foi De La Foi Chrétienne Et Ce sont Des choses Qui Arrivent C'est Ça La Poussière Un autre Exemple Ou Pour Donner Un autre Exemple Certains De Nos Sœurs Doivent Même Faire Le Ménage Certaines Sœurs Peuvent Se Trouver Dans Des Situations Où Elles Ne Travaillent Pas Mais Elles Ont Des Enfants Des Bébés Ou Des Enfants Basage Elles Doivent S'occuper Elles Doivent S'occuper De la Cuisine Elles Doivent Répondent Répondent Au Téléphone Et Quelques Fois Les Sœurs Sont Tellement Suchagées Non Pas Par Un Travail D'une Administration D'une Usine Travaillent Dans La Mais Le Où Le Maris Est Parti Le Fils Le Plus Agir Est Aller A L'école Et A Midi C'est La Sœur Qui Doit Aller Chercher Le Fils Et Là Cet Enfant De De Sept Huit Moins A Gérer Et Toutes Ces Choses Ou Un Peu Plus Toutes Ces Choses A La Fin De La Journée Elle Est Fatiguée Elle Est Abattue Est Ce que C'est Seule Moi Physiquement Non C'est Parce Que En S'occupant De Ce Chose Son Attention A Été Coupé Par Ces Choses L'attention Vis-à-vis Du Seigneur A été Coupé Par Ces Choses Et Maintenant Le soir Arrivé Fatigué Parce Que La Source De Sa De Sa De Sa Vigueur A Été Coupé Donc Voilà Certains Exemples Que Nous Pouvons Donner On Se Sent Souvent Fatigué Épuisé Sans Raison Du Service Donc Ce Qui Travaille Avec L'administration A Force D'aller De Gauche A Droite De Parler De Parler Affaire De Parler Administration Et Quand Le soir Vient Ils Sont Totalement Épuisés Pas 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 Seulement Parce Parce Ils Sont Fatigué Physiquement Mais Il Y A Ce Dépôt Ce Recouvrement Ténébreux Qui Agit Et Qui Entame Ou Qui Préjudicie Clairement Le Communion Avec Le Seigneur Et C'est Là Que Nous Devons Nous Devons Avoir Cette Cette Largesse Ou Cette Disponibilité De Pouvoir Recevoir Des Autres De Recevoir Des Autres Et Il semble Que Nous Ayons Besoin D'efforts Pour Retrouver La Réceptivité A La Voix Du Seigneur A Nouveau Mais Comme C'est Bon Quand En Rentrant Chez Nous Nous Rencontrons Un frère Au Cœur Débordant Avec La Frécheur De La Communion De Dieu Sans Aucune Autre Intention Il Nous Serre Les Mains Et dit Frère Loué Soit Dieu Il Ne Peu Pas Mais D'une Certaine Manière C'est Comme S'il Était Venu Avec Un Puissant Nettoyant Et Avec Tout Nettoyer Immédiatement Nous Sentons Que Notre Contact Avec Dieu A été Restauré Nous Nous avons Besoin Des Frères Ou Simplement Nous Rencontrons Quelqu'un Ou Quelqu'un Juste On arrive A la Maison Il vient Nous rendre Visite Et Quelques Versets Quelques Paroles Et Il dit Frère Je suis Juste De Passage Et Je Je Vrais Venir Te Saluer Avant Que Je Prions Le Seigneur Et Priez Remets Le Frère Entre Les Mains Du Seigneur Et Lui Et Sa Famille Et Dieu Utilise Ce Frère Pour Nettoyer La Poussière Du Jour Qui A été Déposée Sur Lui Toute La journée Et C'est Ainsi Que Dieu Agit Il veut Utiliser Les Frères Il veut Utiliser Les Sœurs Pour Nettoyer En Plus De La Capacité De La Parole Elle Même A Nettoyer Dieu Prévoit Aussi Des Frères Des Alléluia Des Frères De Gloire A Dieu Des Frères Des Préer Des Frères Des Salutations Chaudes Des Frères Qui Qui Sont Beaucoup Plus En Contact Avec Le Seigneur Et Qui Nettoie La Poussière Sur Nous Et Immédiatement Nous Retrouvons Cette Liberté C'est Le Lavement Des Pieds Dont Il Est Question Rafraîchis Mes Frères En Christ Ramenez Un Frère A L'endroit Où Il Était Comme S'il Venait De Sortir De La Présence De Dieu C'est Le Ministère Les Un Vers Les Autres Que Le Seigneur Désir Voir Parmi Ses En Fons Utiliser Pour Nous Supporter Pour Nous Laver Pour Nous Ramener Pour Nous Purifier Le corps Même S'entretient C'est de cette Manière Que La Bible Le Décrit Le corps Même S'entretient Un Membre Nettoie L'autre Un Membre Encourage L'autre Un Membre Fortifie L'autre Dieu Pourquoi Parce que Le Saint Esprit Est dans Le Corps Et Parce que Le Saint Esprit Est dans Le Corps Toutes Ces Actions Du Corps Sont Rendues Possibles Par Dieu Parce que C'est Dieu Qui a Mis Cette Disposition A L'intérieur Du Corps Le Corps Même Se Prend En Charge Un Membre De L'autre Maintenant Nous sommes Arrivé à la conclusion Nous allons Concluir Voilà la conclusion Nous sommes dans le monde Par conséquent C'est une partie Des vicissitudes De cette vie La survenue Des paroles Qui peuvent Nous Atteindre Injustement Ou Nous Influencer Négativement Les paroles Peuvent Nous Atteindre Injustement Nous Influencer Négativement Celles-ci Peuvent Causer La mort Si nous Les acceptons Et Y mettons Notre coeur Ou La vie Et Les béatitudes Si nous Les rejetons Abandonnons A Dieu Et Reposons Sur lui D'autre part Dieu veut Que nous Ayons De bonnes Paroles Ointes Pour Neutraliser Les paroles Du monde Dans nos vies Et dans la vie Des Des autres frères Qu'ils Ne sortent De votre bouche Aucune parole Mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent D'édification Et communiquent Une grâce A ceux qui A ceux qui L'entendent Donc Les paroles Peuvent nous Attendre Et c'est à nous De nous préparer Pour qu'elles ne nous influencent pas Dans le sens du mal Négativement Et qu'elles ne produisent pas Des effets de mort En nous Mais que nous sachions Les accueillir Déjà préparer Et Afin que Nous puissions Seigneur Subsister Continuer A avoir Cette communion Que nous avons Où nous avions Avec Le Seigneur Donc Nous avons Ce devoir De Barrer De créer Ce barrage Dans notre coeur Afin que Lorsque ces paroles Viennent taper dessus Sur le barrage Sur la barrière Elles Puissent Retourner En arrière Tomber par terre Sans avoir Aucune influence Sur nos vies Que le Seigneur Vous bénisse Nous Lui rendons grâce Seigneur Notre Père Nous te bénissons Et te rendons Toute la gloire Tu es le seul Dieu Celui qui est Digne De recevoir La louange Adoration La majesté Je te bénis Seigneur Et je te rends Grâce Utilise ces paroles Ce matin Afin d'accomplir Ton oeuvre Père Saint Tu sais Où se trouvent Les besoins Connais les coeurs Alors Saisis chacun Et bénis Seigneur Nous le demandons Dans le précieux nom De Jésus Christ Notre Seigneur Amen Ce que mes yeux Verront Lorsque ton visage Sera devant moi Je ne peux M'imaginer Je ne peux M'imaginer Entouré par ta grandeur Mon cœur Va-t-il frémir Danserais-je Pour toi Mon Jésus Serais-je Saisi Par la peur Sous-titres par Juanfrance